Suite à la vidéo sur Amma, la question m'a été posée dans votre présentation, vous semblez dire qu'on peut tirer un bénéfice positif de la rencontre avec Amma. Où est donc la difficulté avec le niveau astral par rapport auquel si souvent nous vous mettez en garde ? Je vais donc expliciter un petit peu ma réponse. J'ai bien insisté qu'Ama, comme bien d'autres de la tradition et tout, qui sont les vrais gourous, le mot gourou n'est pas péjoratif, le gourou est le maître spirituel, celui qui, par une longue assesse, a réussi à obtenir cette maîtrise du plan astral, sans aucune collaboration avec les entités astrales, souvenez-vous, là aussi j'en parlais un jour dans une vidéo, les vrais maîtres spirituels arrivent à cette maîtrise du plan astral, mais récusent absolument toute utilisation de ce plan astral. Patanjali met en garde que l'utilisation du plan astral, de l'énergie astrale, suppose la collaboration avec les dévâts et conduit à l'admédition. Ici, par leur assesse, ils arrivent à cette sérénité, cette harmonie au niveau du corps des passions de l'âme. Et s'ils peuvent communiquer cette harmonie, parce qu'ils l'ont eux-mêmes acquise, il y a effectivement, normalement, il ne devrait pas y avoir de danger. Le seul danger que je vois, c'est que l'on confonde la sérénité que ce contact peut donner avec la paix de l'Esprit-Saint qui est d'un autre ordre. C'est une sérénité naturelle, ce n'est pas la paix surnaturelle de l'Esprit-Saint. Mais attention à qui vous ouvrez votre corps astral. Il faut avoir la certitude que vous êtes avec un véritable maître qui a réellement ses peines intérieures. Vous savez, il y a beaucoup d'histoires aux Indes dans ce contexte. Je vous raconte l'histoire d'un des Shankaracharyas, celui d'ailleurs au pied desquels j'étais allé du temps où je suivais le gourou Maharishi qui m'avait conduit à son propre maître qui était le Shankaracharya. Alors, on racontait que quand il était jeune, en quête d'un maître, il est là de voir les différents maîtres et il les éprouvait pour vérifier s'ils avaient vraiment acquis la maîtrise de leur passion. Une de les histoires, c'était intéressant, il allait consulter un sannyasi, les sannyasi ont fait vœu de ne jamais utiliser de feu, et il lui demandait s'il pouvait cuire son aliment. C'était une boutade, presque une mise à l'épreuve, et les sannyasi s'étaient mis en colère lui disant « Enfin, tu sais très bien que du feu, tu n'en trouveras pas chez moi. » Et le jeune, le futur Shankaracharya avait répondu « Si, j'en ai trouvé, j'ai trouvé le feu de la colère, tu n'es pas un maître. » Voilà, vous voyez l'exigence des vrais mystiques. Pour eux, c'est arriver à cette, on dirait presque, enfin je ne vais pas envoyer ce que cherchaient les stoïciens, c'est parfait, apathéia, cette maîtrise des passions-là. Si vous n'avez pas un vrai maître, et que vous avez votre corps astral, eh bien vous, est-ce qu'il doit recevoir tout ce qui vous porte en lui ? Et là, je pourrais multiplier le témoignage de personnes qui sont venues me voir, suite à des prises de refuge, par exemple, c'est très courant, les prises en France maintenant, depuis que nous avons des monastères tibétains, on prend refuge chez un lama, quelqu'un qui se présente comme un lama. Est-il vraiment, a-t-il atteint cette apathéia, cette parfaite harmonie ? Pas forcément. Et les prises de refuge avec des gens qui se présentent comme êtres, mais qui n'en sont pas, ont des conséquences dramatiques. Là, vous avez, vous créez des liens. Et s'il y a dans l'intentionnalité de ce pseudo-lama, une ombre d'une volonté de pouvoir, eh bien vous avez des liens qui peuvent devenir particulièrement aliénants. Donc, soyons quand même très prudents. Je crois que la meilleure prudence, parlons pour la simplisme de cette formule, c'est peut-être de s'abstenir. Et l'argument, c'est que, le premier argument, c'est que cette sérénité induite par ce contact n'est toujours que temporel. Vous perdez l'effet de la tension, mais la cause de votre tension reste en vous. Donc il faudra sans cesse revenir à demander cet état. Ce n'est pas ça la vraie solution. Il n'y a pas une guérison intérieure durable. La deuxième raison, c'est qu'attention à la confusion entre sérénité et paix. Et la troisième, c'est quand même celle sur laquelle j'insiste, entre la spiritualité naturaliste et la spiritualité sonaturaliste, celle de la religion chrétienne, de la foi chrétienne, ce dialogue avec l'Esprit Saint, il y a quand même l'abîme de la relation personnelle avec le tout autre, de la visitation du Dieu vivant et vivifiant. Les perspectives sont différentes, et le plus sûr moyen d'éviter la confusion, c'est de bien garder la distinction.